Moi j'ai eu envie de créer un projet qui vienne apporter une réponse à toutes ces femmes pleines de talents, pleines d'énergie, des femmes merveilleuses et qui ne correspondent pas, qui ne rentrent pas dans les cases des programmes. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studiocalita.com Et notre seconde invitée ce matin, c'est Yael Ifrar. Yael, bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler d'une initiative, alors c'était il y a quelques jours la journée internationale de la femme, alors on aurait pu en parler ce jour-là, mais on va en parler aujourd'hui puisque c'est une initiative destinée à un public féminin essentiellement, à des femmes qui ont envie d'entreprendre en Israël. Et ça s'appelle Mag Aolot, alors c'est un petit jeu de mots ? Oui, un petit jeu de mots sur le mot Magal, qui veut dire un cercle, et sur Olot, donc des femmes issues de la LIA de France. Alors, avant de parler de ce que vous faites, Yael, on va peut-être poser un peu le problème parce que c'est vrai que lorsqu'on arrive en Israël, surtout lorsqu'on a déjà une petite expérience lorsqu'on était en France, ça s'adresse aussi à des personnes qui habitaient en Suisse et en Belgique, mais lorsqu'on a eu une petite expérience en France et lorsqu'on arrive en Israël, on n'a pas toujours les contacts et les liens pour entreprendre, pour rentrer dans le monde des affaires, et c'est en général un petit handicap. C'est un gros handicap. Moi, Olivier, comme vous le savez, je suis arrivée en Israël il y a seulement cinq ans avec ma famille, et je suis arrivée l'année 2015 où il y a eu énormément d'olimes de France, donc il y a eu pas mal de familles qui sont arrivées en même temps que moi, que je connaissais de France, et dont j'ai pu voir l'évolution au cours des années, et j'ai constaté de façon assez claire que si quelqu'un paye un prix plein pot, un prix très fort pour la LIA, ce sont évidemment les femmes, les mères de famille ou non, parce que, tout simplement, elles prennent très très souvent en charge tous les aspects logistiques, administratifs, éducatifs, je ne sais pas moi, sociaux de la LIA, et très souvent, elles vont sacrifier une grande partie de leur vie professionnelle en faisant cette LIA. Également, il n'y a pas que des médecins et il n'y a pas que des avocats en France, et beaucoup de professions de type intermédiaire, mais ça, ça ressort de toutes les études de qualitat, justement, qui ont été faites à l'époque, toutes ces professions intermédiaires de type, quand on travaillait à un échelon intermédiaire dans une grande entreprise, ou qu'on était commercial, ou qu'on travaillait dans un magasin, eh bien, ces professions-là ne sont pas du tout possibles de les répliquer à l'identique quand on arrive en Israël, évidemment, pour des raisons de langue, pour des raisons de statut professionnel, parce que quand en France, on avait 20 ans d'ancienneté, eh bien, ici, on en a zéro, et évidemment, ces femmes-là se retrouvent très souvent déclassées, déqualifiées et découragées parce que le quotidien prend le pas sur toute cette affaire. Et donc, ce sont des femmes qui ont un talent énorme, ce sont souvent des femmes hyper compétentes, hyper productives, hyper intelligentes, et cette espèce de dégringolade dans le monde du travail est extrêmement difficile à vivre. J'ai également constaté que la plupart des programmes qui sont définis aux lignes de France… C'était ma question suivante, c'était justement, il existe, on entend parler de programmes qui existent justement, et qui sont destinés des fois très souvent à un public féminin, pour justement les aider à réaliser le rêve d'entrepreneuriat. Alors oui, bon, je ne vais pas m'étendre sur l'aide qui est donnée par le ministère de la Alia et de la Clita, qui consiste à essayer de refourguer aux LIM, qui sont censées être des pauvres personnes, à qui on fait un peu la charité des formations de trois mois. Moi, par exemple, on m'a proposé de faire une formation de maquilleuse, je vous le dis juste, Olivier. Voilà. Donc, ce sont des formations sur des métiers dits en tension, où au bout de trois mois, on peut gagner le salaire minimum et sortir des chiffres du chômage. Donc, évidemment, dans un très grand nombre de cas, ça ne convient absolument pas pour les hauts-lopes de France, qui quand même ont une formation, des diplômes, on sait très bien. Enfin, 40% des hauts-limes de France ont des diplômes universitaires, donc ont envie de les utiliser. Donc, ça, c'est les programmes des ministères. Et puis après, évidemment, il y a toutes les associations qui font des programmes pour les hauts-limes, mais pas toujours pour des hauts-lopes, pardon, qui ont un projet professionnel particulier. Donc, effectivement, on les trie, on leur demande d'être jeunes. Par exemple, dans le programme VAIM, très souvent, c'est pour les jeunes diplômés. Alors, bon, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est ni jeune ni diplômé ? Je ne sais pas très bien. Et donc, moi, j'ai eu envie de créer un projet qui vienne apporter une réponse à toutes ces femmes pleines de talents, pleines d'énergie, pleines de, je ne sais pas dire, vraiment des femmes merveilleuses, et qui ne correspondent pas, qui ne rentrent pas dans les cases des programmes. Alors, qu'est-ce que vous leur proposez, Yann ? Alors, j'ai mis en place un projet d'entrepreneuriat social qui est destiné à aider les femmes de sortir de la crise, essentiellement parce qu'aujourd'hui, c'est surtout la crise du corona qui a beaucoup aggravé cette situation, qui m'a donné l'idée de ce projet, qui leur permet de tirer leur famille vers le haut, qui leur permet de se réinventer, qui leur permet de se retrouver professionnellement. C'est un programme, donc, sans aucune condition d'entrée. Chaque femme porte un projet. Ce projet peut être un embryon de projet. Il peut être un projet déjà bien avancé. Il peut être un projet qui a presque déjà démarré. Dans quel domaine ? Alors, il y a toutes sortes de domaines. Alors, j'en ai sélectionné dix. On a lancé un appel d'offres l'année dernière. On a reçu 35 projets. On en a sélectionné dix. Je vais le dire un petit peu après. On parlera un peu d'un projet après. Le principe, c'est qu'on travaille avec un système de mentoring. Donc, chaque femme a une mentor, qui est également une femme issue de la Alia de France. Et on a des projets très divers. On a une femme qui fait des coffrets cadeaux de naissance pour des bébés très jolis. On a une femme qui fait des box diététiques. On a une femme qui a un projet de végétalisation des toits. On a une femme qui a un projet de bracelet contre les allergies. On a une femme qui veut faire des douches où on recycle l'eau des plages. Enfin, des douches de plages, on pourra recycler l'eau. On a énormément de projets, tous plus enthousiasmants les uns que les autres. Ces femmes ont tous les âges. On a des femmes de 25 ans et des femmes qui ont plus de la cinquantaine. Elles habitent partout en Israël. Et elles forment un groupe, un cercle. Alors, comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous leur proposez ? C'est quoi ? C'est du mentoring ? C'est un accompagnement ? Alors, il y a donc un accompagnement personnalisé permanent. On va dire qu'elles sont vraiment chouchoutées. Chaque femme a une mentor, donc une femme issue de l'IA de France. Et avec sa mentor, elle suit au quotidien son projet. Elle est épaulée, elle est aidée dans les moments difficiles. La mentor lui ouvre des portes, lui donne des idées. Ça, c'est une première chose. Ensuite, elle a un accompagnement avec moi pour tout ce qui concerne le business plan, la façon de planifier son entreprise. Il y a des ateliers qui sont donnés par des femmes, des grandes professionnelles, en marketing, en marketing numérique, en finance, en comptabilité, en droit des entreprises. Il y a des heures de coaching. Donc, il y a une partie qui est bénévole et une partie où les femmes sont rémunérées. Et la partie la plus importante peut-être, c'est le cercle des porteuses de projets. C'est pour ça que j'ai appelé ça maagolote. Qu'est-ce que c'est que ce cercle ? Les porteuses de projets entre elles s'entraident. Elles ont un cercle qui est un groupe. Elles se réunissent toutes les six semaines. Et chacune doit mettre à la disposition du cercle une compétence que les autres s'engagent à utiliser. De telle façon qu'on n'est pas seulement du côté où on reçoit, mais on est aussi du côté où on donne. Et ça, ça permet de reprendre confiance en soi, aider les autres porteuses de projets. C'est un aspect qui est exaltant. Ça veut dire qu'on n'est pas seulement là à galérer, à se dire comment je vais faire. Non, on aide les autres. Alors, je crois justement, vous parlez justement de ces femmes qui entreprennent. Je crois qu'on a aussi avec nous une de ces personnes qui participent à ce projet et qui est arrivée à se joindre à nous. C'est Naomi, je crois ? Naomi, c'est Naomi. Elle est en train de se connecter, je vois. Voilà, Naomi est en train de se connecter. Naomi, la voilà, Naomi. En direct, voilà. Vraiment, c'est mon planning de femmes d'affaires qui commence à être chargée. Voilà, vous avez beaucoup de choses à faire, Naomi. Alors, racontez-nous un peu d'abord votre projet à vous. Bon, on a déjà parlé avec Yael de la façon dont fonctionnait ce projet que Yael a mis en place. Mais parlez-nous plus particulièrement de ce que vous faites. D'accord. Alors, je suis en fait aux vedettes socialites au départ, donc assistante sociale thérapeutique. Donc, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat, ce n'est vraiment pas mon domaine, a priori, disons. D'accord. Et en fait, grâce au départ, en vérité, pardon, vous voyez à l'envers. Oui, on voit à l'envers. Je suis avec vous. Voilà. Depuis à peu près trois mois, j'ai été en fait dans un bootcamp de Tel Aviv auquel j'ai participé. Et j'ai été sélectionnée sur 500 autres participants. qui m'a permis en fait de mettre en place une application qui encourage les jeunes à sortir des écrans finalement et des réseaux sociaux et de se reconcentrer sur des choses utiles grâce à des prix. On les encourage et en fait, on leur donne des cadeaux. C'est-à-dire que vous encouragez les jeunes à faire du volontariat ou du bénévolat en dehors des mouvements de jeunesse ou de ce qu'on propose en général. Voilà, exactement. Et ça passe en fait par une application et par des sponsors qui permettent aux jeunes de recevoir des cadeaux comme des baskets, des concerts, des matchs de foot en échange d'un volontariat de qualité. Très bien. Je vois que vous êtes maintenant dans la rue. Juste en quelques mots rapidement, Noemi, dites-nous ce que vous apporte ce projet de Yael Mahagalot. Alors, ça fait déjà un mois et demi que je suis rentrée dans le projet de Yael. Et en fait, réellement, c'est une plateforme de femmes. On est sur un groupe WhatsApp très actif, un réel soutien. C'est vraiment un plaisir de travailler avec des femmes qui sont vraiment l'une pour l'autre. Ce n'est pas chacune est de son côté avec son projet. On essaye vraiment de, grâce à l'ambiance qui a été mise en place par Yael et Sarah qui travaillent avec elles. Donc, c'est vraiment, elles essayent de répondre à nos besoins et de permettre comme ça une Keïla de femmes et en même temps un travail vraiment professionnel. Voilà, je tiens à dire que vraiment, Yael, hier, j'ai eu mon premier entretien avec elle. Elle booste, elle comprend très vite le projet. Elle permet de, voilà, je ne sais pas si c'est clair. Yael, on va terminer avec vous pour conclure. Est-ce que vous pensez, merci Naomi, est-ce que vous pensez, Yael, que justement, ce qui arrive en Israël et peut-être c'est le moment de parler, peut-être de parler aux personnes qui sont dans ce cas-là, qui ont fait leur alia déjà depuis quelques années peut-être, déjà, qui n'osent pas faire le premier pas ? Comment on peut les encourager justement à se lancer dans ce genre d'aventure ? Eh bien, il faut avant toute chose se faire entourer de gens bienveillants. Je crois que la alia, c'est un moment où on se retrouve à la fois seul et à la fois où on arrive très mal à lire l'environnement, à le décoder, à le comprendre. Souvent, on interprète mal les attitudes parfaitement gentilles d'Israéliens, tout simplement parce qu'on n'a pas les codes sociaux. Et donc, il faut commencer par reconstituer un environnement soutenant, un environnement bienveillant, de telle façon qu'on puisse reprendre confiance en soi, retrouver ses propres capacités et ensuite commencer à porter quel que soit le projet qu'on a. Ça peut être trouver un travail, ça peut être reprendre des études, ça peut être porter un projet social. Mais en tout cas, c'est hyper important de se recontextualiser. Et pour cela, moi, je sais que par exemple, j'ai beaucoup été aidée par les groupes Facebook très informels de femmes, de quartiers, de villes, etc., qui sont des véritables bains de gentillesse, d'entraide, où on retrouve ce qu'on avait en France au sein de la communauté juive quand on était finalement dans une bulle et que l'on perd quand on arrive ici, qu'on se dissout dans un grand tout. Voilà, donc ça, c'est ça qu'il faut dire. Il ne faut pas avoir peur. On va lancer un deuxième cycle, de toute façon, du programme pour les femmes qui sont intéressées, qui ont entendu, on va commencer à recruter probablement à l'été. Je tiens à dire aussi que le programme est soutenu par le FSJU Israël et Myriam Fedida, qui nous ont permis d'engager une coordinatrice et de pouvoir payer quelques-unes de nos conférencières. Et donc ça, c'est extrêmement important parce que ce projet, il repose sur l'interconnexion des femmes. Et pour que cette communication soit conservée, il faut quelqu'un qui veille sur toute cette structure. Donc voilà, j'encourage toutes les femmes qui sont enthousiastes à se présenter très prochainement. Voilà, un projet au féminin. Donc on peut vous trouver, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Vous avez une page Facebook. Et puis, bien entendu, on peut vous contacter Yael Yifra. Merci beaucoup, en tout cas. Bonne chance pour ce projet, Yael. À très bientôt sur Studio Qualita. Merci, Olivier. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur StudioQualita.com. J'ai changé la vie.